Les 7 défis capitaux Les 7 défis capitaux Les 8 défis capitaux Les 8 défis capitaux Cela veut donc dire qu'à chacun il appartient tout simplement de lire davantage et d'éteindre sa télévision de plus en plus. De sorte à tout simplement avoir une communauté qui soit mûre, mature, conscientisée et éduquée. Parce qu'une communauté éduquée est une communauté qui est actrice de son destin et qui est capable du changement. Et une communauté qui n'est pas éduquée est tout simplement une communauté qui est confinée à toutes les instrumentalisations. Dit autrement, je prendrai pour finir la parole du grand savant Mohamed Al-Ghazali qui est mort il y a quelques années, un grand savant égyptien du XXe siècle et qui disait la chose suivante C'est-à-dire la plus grande des transgressions aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Après le shirk, donc le péché, le grand péché du shirk, donc de l'associationnisme, c'est le manque de connaissances. Nous n'avons pas le droit d'être ignorants, nul n'est censé ignorer ce que relève le message islamique. Cela veut dire lire davantage, s'informer, conscientiser et éduquer évidemment les prochaines générations par le biais de construction d'écoles, par le biais de construction de formation islamique, par le biais de mosquées qui soient des lieux de réunions intellectuels pour la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada